BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Allez, bientôt 16h20 sur BATIMAT, merci de nous rejoindre, nous sommes toujours au Parc des Expos, Portes de Versailles, pour vous faire vivre toute cette semaine, et bien BATIMAT. Tous les jours de cette semaine, dans le cadre de BATIMAT, nous proposerons sur BATIMAT une table ronde, organisée avec le concours de 3C à BTP. Le 3C à BTP, qui est présent sur le salon 2024, où il organise notamment trois ateliers participatifs pour travailler sur des thématiques RSE, abordant les ressources, la qualité de vie et la végétalisation, le numérique et l'intelligence artificielle. Première table que nous vous proposons, en marge de ces grands ateliers, la RSE entre quête de sens et attractivité des métiers. Il y a juste un bruit terrible, je ne sais pas si tout le monde l'entend, je ne suis pas le seul, tant mieux, ça me rassure. Alors, je m'empresse de vous présenter les invités à mes côtés, Nathalie Rowling, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet RSE Innovation Stratégique, spécialiste en gestion de projet, créatif, innovant, responsable et durable. Merci d'être présente. Franck Lenuellec, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique au 3CABTP. Ludovic Lefebvre, bonjour. Bonjour. Membre du conseil d'administration du 3CABTP en tant que trésorier. Vous participez notamment aux événements et projets du 3CABTP comme la semaine d'entreprises coopératives, les jeux des apprentis du BTP. On a également Patrice Grousard, bonjour. Bonjour. Chef de service adjoint B2B, mobilisation des professionnels, transition écologique. Merci d'être également présent sur ce salon et bienvenue à tous les quatre. On rappelle que le 3CABTP, c'est une association nationale paritaire qui gère la formation professionnelle initiale par l'apprentissage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le 3CABTP est constitué d'employeurs et du collège de salariés qui discutent, échangent, prennent des positions sur des orientations de financement, de subvention sur les centres de formation d'apprentissage. Et c'est financé donc par les professionnels du secteur ? Par la branche, oui. D'accord, ok. En charge de la mise en œuvre, de la coordination de la politique de formation, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, en initiale ou... Ou en formation continue aussi aujourd'hui, on essaie de développer cette partie. D'accord, ok, très bien. Nathalie Rowling, c'est quoi concrètement les objectifs de ces trois ateliers organisés ? Alors, les ateliers, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est vraiment de rassembler collectivement toutes les parties prenantes de notre environnement, parce que nous développons une démarche RSE au sein du 3CABTP, dans un objectif, effectivement, de certification en 2026, mais également dans une démarche globale avec les parties prenantes et dont les organismes de formation, les apprentis et les entreprises font partie. Et l'objectif, c'est vraiment de les inclure dans une discussion, dans un échange et dans une démarche progressive pour qu'ils deviennent acteurs responsables à RSE sur leur territoire. Quand on parle de démarche progressive, ça veut dire que ça va se faire dans le temps, au fur et à mesure ? Mais une démarche RSE n'est jamais finie. L'objectif, c'est vraiment, effectivement, de les accompagner, mais de leur donner aussi une feuille de route. Les ateliers vont intégrer une feuille de route avec des exemples concrets. Déjà, de leur dire qu'ils font des bonnes pratiques, mais il faut les rendre transparentes, il faut qu'on les implémente, il faut qu'on travaille sur le bâtiment, à la fois sur le fonctionnement aussi des centres de formation, à la fois sur les formations. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un apprenti ? Comment est-ce qu'il doit se former ? Comment il doit progresser là-dessus ? Et puis, de toute façon, une démarche de RSE se fera tout au long de la vie. Oui, bien sûr. De toute façon, on est sur une démarche longue, mais l'essentiel, c'est qu'on avance ensemble. À la vocation, à évoluer en permanence. À évoluer, à s'adapter. L'essentiel, c'est qu'on soit sur une démarche développement durable, et surtout par rapport aux objectifs de 2050, il y a des carbonations totales. Et les thématiques abordées à l'occasion de ces trois rendez-vous, je le disais, c'est les ressources, la qualité de vie et la végétalisation, et le numérique aussi, qui prend une part de plus en plus importante, et notamment avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Ok, ok. On continue, c'est parfait. Merci. Franck, comment la RSE contribue-t-elle finalement à améliorer l'image du secteur du BTP auprès du grand public, souvent perçu, on va le dire, comme peu attractif pour certains jeunes ? En fait, aujourd'hui, au travers des baromètres que nous avons en particulier, nous nous sommes rendus compte que depuis quelques années, la notion d'engagement sociétal, la notion de quête de sens était importante pour les jeunes, aujourd'hui, de plus en plus, ils veulent s'engager dans un métier qui est certes rémunérateur, mais surtout qu'il y a une interaction avec leur environnement, avec la crise climatique que nous connaissons. Et comme on sait que le bâtiment, aujourd'hui, est quand même le deuxième secteur le plus carboné, eh bien, il y a une importance, un intérêt à travailler à la fois sur l'aspect environnemental et à la fois sur l'aspect sociétal. Rappelons qu'aujourd'hui, avec ces terres de l'anthropocène, nous sommes sur trois grandes mutations qui viennent télescoper notre modèle sociétal, aujourd'hui, la technologie, les jeunes générations qui sont en crise de sens, et puis la crise environnementale. Donc, pour nous, il est essentiel que l'on puisse embarquer ces jeunes générations qui seront les professionnels de demain vers une démarche plus vertueuse. Et quelles sont les principales préoccupations, justement, de ces jeunes générations à qui vous vous adressez ? Alors, les principales préoccupations, déjà, c'est le bien-être. On voit aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté de travailler, de ne pas perdre sa vie à la gagner. Vous avez tous entendu cette phrase-là. Donc, d'être dans une démarche de bien-être, bien-être à l'instant T, bien-être pour un futur qui soit plus acceptable, plus acceptable en termes environnementaux, donc en termes de qualité de vie, en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, on ne peut plus l'empêcher, aujourd'hui, ce changement climatique. Par contre, nous pouvons faire différemment. Et Nathalie en est la preuve, c'est que la démarche à engager n'est pas une démarche qui est d'améliorer l'existant, mais c'est bien de faire un pas de côté, de travailler différemment pour avoir une approche, je dirais, complémentaire à celle que nous avons pu mener jusqu'à présent. Et comment, finalement, aussi, ces préoccupations influencent-elles leur intérêt pour le secteur du BTP ? Alors, aujourd'hui, c'est bien la thématique du jour, c'est de se dire comment renforcer l'attractivité du BTP au travers d'un engagement RSE accru et répondre à cette notion, à cette quête de sens des jeunes générations. Donc, on voit bien que l'attractivité passe par une amélioration, je dirais, de la qualité de vie dans le bâtiment, donc la décrue de la pénibilité, grâce à nouvelles technologies, grâce à des, on va dire, à de la cobotique ou l'intelligence artificielle, etc., la digitalisation, de travailler également sur, eh bien, cet engagement sur une sensibilisation des jeunes générations, les rendre ambassadrices d'un nouveau modèle auprès des entreprises, auprès de leurs formateurs et auprès de leurs maîtres d'apprentissage, et puis ensuite, eh bien, d'arriver à le montrer, d'être exemplaire sur cette démarche-là, au travers d'ateliers comme nous pouvons le faire sur le stand RSE du 3C BTP et puis ensuite, au travers de campagnes que l'on pourra évoquer tout à l'heure. Évidemment, on va en parler de ces campagnes et je me tourne d'ailleurs vers Patrice Grosard de l'ADEME. Au-delà du fait de participer à cette table ronde et de parler du sujet de la politique RSE, qui est un sujet évidemment qui vous intéresse, c'est quoi l'intérêt d'être présent sur ce type d'événement déjà à Batimat pour l'ADEME ? Alors, je crois que Franck Lenoalec l'a rappelé, le secteur du bâtiment, c'est le deuxième secteur le plus carboné après les transports. Donc, de fait, être à Batimat, pour nous, permet de réaffirmer notre feuille de route qui tient en fait en trois mots d'ordre. C'est d'abord mettre en place une transition rapide et effective et la plus pertinente possible. C'est la résilience et c'est l'adaptation au changement climatique et avec les risques que cela peut induire. Donc ça, c'est vraiment notre feuille de route. Et après, on a des grands axes de travail, c'est-à-dire que l'État nous a demandé de définir des trajectoires qui permettent justement d'inspirer l'action de l'État, d'agir sur ces trajectoires en recueillant des retours d'expérience, de la connaissance et pour la mettre à disposition du plus grand nombre et d'évaluer justement ces trajectoires pour pouvoir les adapter. Donc ça, ça fait partie de la feuille de route générale de l'ADEME concernant le bâtiment. Et comme l'a dit Franck, on a aussi une mission qui est très précise qui est de soutenir la filière du bâtiment pour l'aider à résoudre sa crise du recrutement. Parce qu'on peut vraiment parler d'une crise de recrutement et on le fait d'autant plus que cette crise du recrutement, si on n'arrive pas à la résoudre, on n'arrivera pas à tenir le rythme des 700 000 rénovations par an qui sont prévues dans le bâtiment. L'un et l'autre étant clairement, étant intimement liés. Oui, allez-y, continuez. Donc de fait, on est aussi nous dans une dynamique qui consiste à mobiliser, alors bien sûr, les jeunes autour des métiers du BTP, autour des métiers de la transition écologique, parce qu'il y a un vrai secteur d'avenir. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces métiers-là, en fait, fassent partie prenante complètement des métiers de la transition écologique que l'on promeut énormément. On a un intérêt aussi très fort à inciter les professionnels, c'est-à-dire les artisans, à monter en compétence par rapport à leur cœur de métier sur la transition écologique. Et de manière un tout petit peu plus restreinte, on s'adresse aussi aux sans-emploi et aux personnes qui sont en voie de reconversion professionnelle. Ok. J'avais vu, vous allez me contredire si jamais je me trompe, mais que le secteur du bâtiment avait réussi à créer 15 000 emplois supplémentaires en 2022, mais que cela, évidemment, ne suffisait toujours pas à répondre à la demande. J'imagine qu'en 2024, deux ans plus tard, on a toujours ce même constat ? Je ne sais pas qui veut répondre. Le constat, oui, il est devant nous. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce qu'on évalue, c'est qu'il y a un manque de talent au niveau du BTP qui est évalué à 300 000 personnes. Et pour le seul secteur de la rénovation, on est à peu près à 200 000 postes à pourvoir. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là pour, encore une fois, aller, en tout cas pour ce qui concerne l'ADEME et ce qui nous intéresse sur la rénovation, atteindre les objectifs qui sont prévus en termes de rénovation énergétique des logements, dont je rappelle qu'ils sont à peu près de 700 000 par an. Ludovic Lefebvre, vous vouliez compléter ? Oui, ce qu'il y a aussi sur la construction des bâtiments neufs. Il y a déjà une problématique de main-d'œuvre aujourd'hui de disponible pour pouvoir construire. De construire aussi, et on est dans le cadre aujourd'hui de la partie RSE, de construire avec des nouveaux matériaux, d'améliorer l'habitat en lui-même, aussi bien pour le neuf comme pour la rénovation énergétique. On doit aussi réfléchir à quel matériau on va utiliser dans la reconstruction, dans l'isolation. On le voit ici sur les différents stands, les nouveaux matériaux qui sont mis en avant sur les principes d'isolation. Tout le monde, il y a une réflexion très large à avoir aujourd'hui dans l'acte de construire en lui-même, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Mais c'est surtout la problématique de la main-d'œuvre aujourd'hui disponible pour pouvoir aussi bien construire du neuf que de rénover. On doit être à connaissance, on doit être vigilant sur les deux pans du bâtiment en lui-même. On regarde toujours la santé du pays sur la construction, sur l'économie. Quand le bâtiment va, tout va. C'est une belle expression. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses à regarder dans le bâtiment en lui-même. On améliore le bâtiment avec de la domotique, on adapte le bâtiment aux personnes en situation de handicap. On l'a bien vu avec les JO, l'inclusion, les personnes à mobilité réduite. On doit réfléchir. On y réfléchit déjà. On a déjà construit des bâtiments aujourd'hui qui permettent l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais on doit aussi rénover et apporter des vieux bâtiments ou des bâtiments anciens accessibles à ces personnes-là aussi. Il y a plein de sujets à prendre en ligne de compte sur la partie construire. Franck, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, c'est un véritable enjeu aujourd'hui d'arriver à capter ces jeunes. Donc capter des jeunes. Et on le voit bien, nous sommes bien en retrait par rapport aux objectifs, sans parler des objectifs de la stratégie nationale de bas carbone, qui, rappelons-le, fixe à environ 400 000 jeunes, 400 000, pas jeunes, mais 400 000 équivalents en plein supplémentaires d'ici à 2035 pour répondre aux enjeux de la stratégie nationale de bas carbone. Imaginez aujourd'hui, nous, au 3CA BTP, nous avons la vue sur l'intégralité des apprentis en France qui sont formés au métier du BTP. À peu près 105 000 jeunes par an. Sur ces 105 000 jeunes, à peu près 30 à 40 % sortent des établissements. Donc vous voyez bien que si nous restons sur le rythme actuel, nous n'arriverons pas à répondre aux enjeux de rénovation. Jamais. Donc nous sommes sur un rythme, donc si nous sommes sur un rythme crédible mais ambitieux de plus 7 % par an, il nous faut drainer pratiquement 40 à 50 000 candidats supplémentaires par an qui doivent rentrer en formation. Et donc cibler non seulement des jeunes, mais aussi des personnes en reconversion, qui aujourd'hui, quand on prend des opérations comme nous avons pu faire avec Terrofait, qui est spécifiquement sur la rénovation énergétique, près de 30 % sont des personnes en reconversion. Donc ça montre bien véritablement la nécessité de travailler en amont, donc d'attirer, mais aussi défidéliser et de faire en sorte qu'ils restent également dans le secteur du BTP. Oui, c'est-à-dire que vous devez les attirer et en plus faire de la rétention. Donc voilà, ce sont deux choses sur lesquelles vous axez effectivement. Comment s'est noué finalement entre 3CA BTP et l'ADEME, le partenariat ? Comment ça s'est mis en place en fait ça ? Alors, juste avant d'aborder le sujet, moi je veux quand même rappeler aussi le rôle des pouvoirs publics et la volonté des pouvoirs publics par rapport justement à ce renforcement de l'attractivité des métiers du BTP et de la rénovation. Juste pour rappel, en 2022, l'ADEME avait bénéficié de financements France Relance qui nous avait permis déjà à l'époque de mettre en place une grande campagne média sous l'égide de la marque France Rénov' et qui nous avait permis quand même de contacter près de 400 000 jeunes. Bon, tous n'ont pas transformé, mais on avait eu cette première forte action, on va dire, d'influence qui avait quand même bien marché. À plus forte raison, on constate effectivement qu'elle a bien marché, on la relance aux alentours du 15 octobre. C'est-à-dire qu'on poursuit cet effort pour déconstruire en fait les a priori négatifs qui circulent autour des métiers du BTP et de la rénovation et pour bien mettre en exact que tous ces métiers en fait sont des métiers d'avenir, c'est des métiers de l'innovation, c'est des métiers qui ont du sens, c'est des métiers d'engagement et on veut vraiment faire passer en fait ce message qui est vraiment primordial. Pour revenir à Térefait, on a effectivement choisi de s'associer au 3CA BTP pour une raison très simple, c'est que nous, notre côté, effectivement, on est dans la dynamique de cette volonté de l'État de soutenir la filière et on avait besoin de s'associer en fait à un partenaire dont la force de frappe est reconnue de ce point de vue-là en termes de recrutement via des campagnes digitales comme Boost. Donc en fait, on a joué la synergie entre nos deux compétences, on va dire, apportant chacun d'ailleurs des financements parce que c'est quand même le nerf de la guerre et donc on a mené cette campagne de recrutement digital qui a quand même eu un retentissement assez fort. C'est vrai qu'au niveau de l'État, c'est au niveau aujourd'hui, on nous en demande des bilans et c'est une source d'inspiration, c'est-à-dire qu'elle est... c'est une campagne qui est inspirante et du coup, voilà, on a quand même eu des résultats qui étaient tangibles de la mise en œuvre de ce circuit très court, en fait, de mise en relation de jeunes avec des CFA puisqu'on a recruté, on a fait une transformation aux alentours de 20 000 candidats. C'est très insuffisant mais en tout cas, c'est un très bon début et je crois que c'est à travers justement ce type de collaboration entre des acteurs centraux, en fait, du secteur du bâtiment et de la formation qu'on avancera. Et l'ADEME reste ouverte de toute façon pour travailler avec tous les acteurs du secteur du bâtiment. Nous, ce à quoi on aspire, c'est vraiment de réunir autour de la table le plus grand nombre d'acteurs pour tirer dans le même sens, pour éviter justement le saupoudrage des actions et qu'on arrive à quelque chose de fort et de puissant qui est une réelle force de frappe pour le coup. Alors concrètement, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, Terefest, c'était quoi ? C'est une campagne digitale qui informait les jeunes sur les métiers de la rénovation ? C'était ça l'idée ? En fait, le prétexte, c'était effectivement les épisodes en digital qui mettaient en scène... Oui, c'est des web-séries de trois épisodes, c'est ça ? qui met en scène en fait des jeunes avec lesquels on peut penser qu'il y aura un mimétisme assez fort avec notre cible. On avait aussi des épisodes ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on faisait parler des jeunes en CFA qui rendaient compte de leur expérience à l'intérieur des CFA et des professionnels. Et ensuite, il y avait un trafic qui était organisé en fait sur une plateforme, cette plateforme étant en relation directe avec des CFA qui les prenaient en charge derrière. Donc en fait, un circuit vraiment très court qui permettait de concrétiser rapidement. On a beaucoup joué sur l'interpellation, sur l'affinitaire en fait des médias jeunes tels que TikTok, Instagram. Enfin, on a vraiment investi en fait un univers média qui n'est pas nécessairement le nôtre, ni celui du 3CA ni celui de l'ADEME. Vous n'avez pas un compte TikTok ? Si, on a un compte TikTok, tout à fait. On a un compte TikTok et on a aussi un compte Instagram. Mais ce que je veux dire, c'est que pour une agence d'État, ce travail en fait en direction de ces médias jeunes ne va pas nécessairement de soi ni même dans le cadre de ce qu'on peut mener dans le cadre de l'influence. Donc on l'a fait et on l'a fait avec succès. Donc nous, notre objectif, c'est de poursuivre du coup cet effort. On aimerait le poursuivre avec le 3CABTP parce qu'encore une fois, sa force de frappe est intéressante au niveau de l'ensemble du réseau des CFA. On attend aussi, nous, que notre feuille de route soit un peu stabilisée, notre gouvernement vient de s'installer, etc. Mais en tout cas, on prend rendez-vous parce qu'on est côté ADEME. En tout cas, la volonté réaffirmée pour continuer à travailler sur le volet du recrutement de jeunes talents, notamment. Donc vocation à produire de nouveaux épisodes, à priori. Alors, ou de nouveaux épisodes. De notre forme. Oui, quel que soit finalement le média, quelle que soit la voie, j'ai presque envie de dire, peu importe. L'idée, c'est qu'on continue en tout cas à poursuivre cette dynamique qui a quand même été largement travaillée côté 3CA et ADEME. Et très clairement, on n'a pas envie que ça s'arrête comme ça parce que le travail est de très longue haleine. On l'a vu, les chiffres sont loin des objectifs escomptés. Les 200 000 emplois dans la rénovation, les 300 000 dans le BTP, on en est encore loin. Donc, c'est un travail de longue haleine et il serait souhaitable effectivement qu'on inscrive notre action dans le long terme avec le soutien de l'État, bien sûr. Donc, 3CA BTP est partie prenante évidemment dans ce projet. Pour quelles raisons très concrètement, même si ça apparaît évident comme ça ? Ce qui paraît évident, c'est que Ludovic Lefebvre à ma droite pourra évoquer aussi un autre dispositif par que nous avons qui est la campagne de promotion de la construction. Donc, ça, je vais laisser la parole à Ludovic sur le sujet, mais sur le sujet t'es refait et boost comme évoquait Patrice à l'instant, c'est que nous sommes dans de l'attractivité, dans de la captation de jeunes. C'est-à-dire que, alors pour parler très simplement avec un jargon commercial, c'est du lead qualifié. c'est-à-dire que ces candidats sont identifiés très clairement par région en fonction de leurs attentes, en fonction des métiers qu'ils souhaitent faire et qui sont directement mis en relation avec les centres de formation pour maximiser le taux de transformation. Donc, pourquoi nous sommes très intéressés ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, nous avons pour ambition de répondre aux besoins en compétence de la filière et donc d'arriver à former des jeunes et des moins jeunes également et de répondre aussi à des attentes de candidats issus de différents univers pour s'inscrire dans cette démarche-là avec quand même une coloration on va dire une coloration RSE, une coloration qui passe par cette caisse de sens. Donc, ils sont engagés dans une démarche vertueuse, ils candidatent au travers de campagnes d'attractivité comme T-Refait ou comme Boost pour ensuite être mis en relation avec les organismes de formation. Oui, ça vous permet de trouver tout de suite les bons profils en fait, les mettre en adéquation avec les recherches des entreprises. On retrouve la même mécanique, c'est la même mécanique que l'on retrouve dans différents secteurs d'activité. Quand on voit aujourd'hui les différents secteurs, on voit bien qu'il y a une forte dispersion, une forte déperdition entre des candidats qui cherchent un peu à s'orienter et des candidats qui finissent par signer dans les centres de formation quels qu'ils soient. Je pense notamment aux entreprises l'Opco-EP par exemple plus l'Opco-Commerce. Donc là, il y a une forte déperdition. Ce que l'on essaye de faire au travers des dispositifs, de nos dispositifs, c'est de ne pas recruter pour recruter parce que là, pour le coup, nous allons vraiment perdre en termes de volume de candidats, mais c'est de les capter parce qu'ils ont un projet. Parce qu'ils ont un projet, ils seront plus motivés et donc ils resteront dans le cadre de la formation et donc ils resteront également à l'issue de leur parcours. Alors on va parler d'une autre campagne mais juste avant, peut-être, même si les chiffres ne sont pas encore ceux que vous souhaiteriez, est-ce que malgré tout, oui, vous mesurez quand même l'efficacité de ce type de campagne très concrètement ? Oui, tout à fait. Oui, on le mesure parce que comme ce qu'on disait, enfin, il y a des résultats tangibles qui sont clairs au niveau notamment de TREF, on était à 20 000 contacts qualifiés et 20 000 mises en contact donc bon, voilà, encore une fois, par rapport au volume nécessaire, ça peut paraître peu, oui, mais c'est déjà un début. Mais c'est déjà beaucoup quand même parce que c'est pas simple d'attirer justement les publics jeunes vers des métiers qui sont pas perçus nécessairement comme valorisants. Donc on est quand même sur un terrain qui est très difficile. Encore une fois, sur la campagne France Rénov', on a quand même eu 400 000 contacts, c'est pas négligeable non plus. Clairement. On a une transformation au moins en termes de prise de renseignement qui est aux alentours de 50%, ce qui est aussi un tout début. Mais on est conscient, enfin, nous ADEME comme le 3CABTP qu'on doit travailler encore plus on va dire notre tunnel de conversion, on va appeler ça comme ça, c'est un terme marketing, mais c'est exactement ça, il faut qu'on les emmène dans ce tunnel de conversion et qu'on arrive justement à les garder très captifs. Et c'est ça la difficulté, c'est de les intéresser, les interpeller, je dirais qu'à la limite on va bien y arriver, mais après, les garder captifs jusqu'au bout et jusqu'à la transformation pour effectivement qu'ils se forment dans un métier du BTP ou de la rénovation, c'est vrai que le gros enjeu il est là. Et d'où l'intérêt aussi pour les entreprises d'investir dans la RSE puisque ce sont des sujets de préoccupation majeure aujourd'hui chez les jeunes en tout cas. Ce n'est pas un effet de mode, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut parler de la campagne construction, Ludovic ? Je veux surtout aussi rappeler que le BTP, c'est quand même deux branches bien distinctes, c'est le bâtiment d'un côté et les travaux publics qui ont toutes les deux la démarche RSE et qui doit être joie, le TP par les réseaux de chaleur, on parle de bâtiment ou de construction d'un bâtiment en lui-même mais il y a tout ce qui est énergie qui y arrive, les réseaux de chaleur font partie des réseaux enterrés que les TP mettent en œuvre dans toutes les voiries qu'on a malheureusement la problématique de voir ouverte régulièrement, refermée, réouverte pour les différents passages d'équipement qu'il y a besoin. Pour en revenir à la campagne de la construction, c'est la série sans filtre où les jeunes expliquent, les salariés des métiers expliquent leur métier sans restriction, sans rien retenir sur comment ils vivent, comment ils perçoivent leur métier. C'est 30 métiers de présenter aussi bien du bâtiment que des travaux publics. Je tiens toujours quand même à faire la séparation. On parle des DTB au sens large, mais c'est vraiment deux filières. Deux branches. Deux branches qui sont conjointes, mais vraiment avec leur spécificité chacune. Il faut avoir cette idée-là en tête que c'est dissocié. La série sans filtre, c'est la deuxième saison. On a déjà fait une dans la précédente campagne. Elle a été très accrocheure au niveau des jeunes sur l'attractivité, sur la découverte des métiers. C'est pour ça qu'on a refinancé une deuxième saison pour compléter les métiers qu'on n'aurait pas déjà identifiés pour vraiment être attractifs. Et alors, vous parliez de volatilité des jeunes. Oui, c'est de réussir à les capter, les garder le plus longtemps possible dans notre branche qui est aujourd'hui en manque de salariés. Là, on parle beaucoup des entreprises. On peut parler aussi, évidemment, parce que ça vous intéresse, des organismes de formation. Ils sont très au fait de toutes ces questions autour des politiques RSE. Alors, je dirais, oui. Effectivement, le baromètre nous l'explique bien. On fait des enquêtes auprès des entreprises, des organismes de formation et des apprentis. Ils sont au fait. Ils sont avancés. Ils sont avancés. Ils ont des démarches. En fait, c'est souvent des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques sont révélateurs d'une démarche RSE. Sans qu'ils le sachent, ils le font déjà. Ils sont sensibilisés. Ils avancent. Ça peut être à tous les niveaux, que ce soit environnemental, social, sociétal. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'ils sont bien conscients que les mentalités des jeunes changent. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils souhaitent aujourd'hui ? C'est d'avoir déjà une confiance. Il faut leur faire confiance. Il faut donner de la transparence parce qu'ils cherchent autre chose. Et je crois que ces modèles-là répondent bien à ça. Et souvent, c'est par l'exemple qu'on arrive à les attirer parce que justement, ça apporte une plus-value en fait à la perception du métier. Et les organismes de formation, bien évidemment, sont totalement dans cette boucle-là et ils avancent avec nous sur cette démarche RSE. On a une population jeune qui a pratiquement intégré le fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne ferait pas carrière dans la même entreprise. C'est un vrai sujet aussi chez vous, j'imagine, dans le secteur du bâtiment que d'essayer de faire de la rétention et de trouver tous les moyens possibles pour les conserver les plus longtemps, ces talents. La fidélisation est très, très difficile. L'image du BTP a encore besoin d'être rajeunie, modernisée, je ne sais pas comment on peut le définir, mais voilà, quand on voit sur des retours de campagne, de communication où l'image du BTP change peu, malheureusement. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. On cherche, on se questionne toujours à savoir pourquoi. Il y a eu plein de modernisations qui ont été mises en place ou de pratiques qui ont été améliorées, mais voilà. Il suffit de se déplacer dans les allées pour voir que ce n'est pas un monde figé et que ça évolue. C'est un monde qui se féminise de plus en plus aussi, il faut en avoir conscience aussi. Et pas que pour certains métiers, tout le moins. Il y a un pourcentage de féminisation croissant ces dernières années, mais c'est vrai que... Il y a des clichés qui persistent. Malheureusement, oui. C'est difficile à effacer les clichés. Des précisions peut-être par rapport à ça, à la rétention, à ce qui pourrait être encore amélioré peut-être ? Quand on regarde les études de l'Observatoire des métiers du BTP, les femmes représentent 11% des apprentis et représentent 90% des ruptures. Ah oui. D'accord. Oui, quand on dit 90% des ruptures, c'est ça. C'est qu'en fait, les jeunes femmes, on va dire, s'arrêtent beaucoup plus vite. Alors maintenant, c'est vrai que nous sommes là pour travailler sur, justement, l'attractivité. Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure sur la pénibilité. Et puis aussi, je pense qu'il faut aussi ouvrir le champ des possibles. On en parlait encore dans les allées il y a quelques minutes. Le décloisonnement, la vision haute d'un projet, la vision de l'ensemble du cycle de vie d'un projet, d'un projet de construction, de la conception jusqu'à la déconstruction. Eh bien, en fait, ces métiers-là n'existaient pas ou peu, ou ces compétences n'étaient pas recherchées. Or, aujourd'hui, eh bien, ces compétences sont asexuées. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut exercer ces métiers-là. Et donc, ça, il faut arriver à changer la vision du BTP vis-à-vis des jeunes générations, vis-à-vis des jeunes générations qui, aujourd'hui, doivent comprendre que ce n'est plus le BTP, je vais être très caricatural, vous m'excuserez, MeToo, mais il ne faut pas avoir des gros bras pour rentrer dans le BTP aujourd'hui. Il faut avoir une tête bien faite et être en capacité d'arriver à associer l'intelligence du geste, l'intelligence aussi de la vision d'une situation et de l'appréhension d'un projet dans toute sa globalité. C'est un secteur d'inclusion, tout simplement ? Il n'y a pas de discrimination. Il ne faut pas non plus prendre que l'intelligence de la main. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'intelligence de la main, que le geste. Il y a une réflexion à avoir quand on construit quelque chose. Ça ne se fait pas que par le geste manuel, entre guillemets. Il y a une analyse en amont. On arrive bientôt au terme de cette émission. Le temps passe super vite. Vous en attendez quoi, concrètement, des ateliers organisés par 3CABTP ? Moi, je dirais qu'on a déjà pas mal de choses. On a 120 inscrits sur trois jours. C'est bien. C'est phénoménal. C'est formidable. J'attends, en fait, une mobilisation. J'attends un échange. J'attends une transparence. J'attends d'écrire avec tout le monde une feuille de route qui va pouvoir aider les centres de formation, les apprentis à appliquer, en fait, la RSE. J'ai posé tout à l'heure la question pour l'ADEME, mais je peux la poser aussi pour 3CABTP, même si la réponse paraît évidente. Mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Pourquoi c'est si important pour vous d'être présent sur ce type d'événement-là, toute la semaine ? Pas jusqu'à jeudi inclus. Parce qu'on est l'organisme expert dans le métier du BTP, que les professionnels nous reconnaissent. Oui. Il faut garder une visibilité, même si l'antériorité de réformes, de précédentes réformes, on faillit effacer la présence du 3CABTP dans l'écosystème du BTP. Je pense qu'il faut qu'on montre qu'on est toujours présent, qu'on est force de proposition sur les sujets d'amélioration, de formation. Oui, la visibilité du 3CABTP doit être et continuer le plus longtemps possible. On est l'organisme de branche qui amène les compétences pour améliorer, former les jeunes, les monter en compétences, leur apporter les nouvelles technologies, tout ce qui peut être forme d'amélioration dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Allez, dernier tour de table. Chacun, vous me dites en quelques mots ce que vous attendez de ce salon, vous personnellement. Allez, on commence Ludovic. Découverte de nouvelles choses, de contacts aussi, d'approche et d'échange. Franck ? Moi, je dirais que c'est valoriser les métiers du BTP. C'est le lieu pour ça. Ok. Patrice ? Alors, moi, ce que j'en attends, c'est que, justement, les publics continuent à prendre conscience que la transition dans le bâtiment, c'est plus une option, c'est un impératif. Et que c'est un impératif, notamment, pour maintenir la compétitivité de la filière. je pense que c'est vraiment important de le rappeler et puis surtout qu'il y ait aussi cette conscience qu'en fait, on y arrive mieux si on est tous ensemble, qu'on tire dans le même sens pouvoir public, privé, et qu'il y a encore un gros travail à faire de ce point de vue-là. Mais par contre, voilà, ce que j'en attends, moi, c'est effectivement que tout le monde comprenne qu'on est dans l'urgence et que c'est maintenant. Nathalie, vous avez le mot de la fin ? Moi, je dirais que pour moi, c'est vraiment un échange, une construction interdisciplinaire et multigénérationnelle et donner du sens. Donner du sens et être dans le bon sens. Eh bien, c'est parfait. Vous étiez dans le bon sens, en tout cas, en étant ici et en répondant à nos questions. Un grand merci à tous les quatre d'être venus. Merci également de votre fidélité. Nous sommes toujours sur Bati Radio à vous faire suivre cette nouvelle édition de BatiMAT jusqu'à jeudi. Ravi de vous retrouver dès demain matin. Ciao, salut. BatiMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio